Vous regardez RTL A Angers, hier, la rue Claveau a changé de nom. Elle s'appelle comment désormais ? Ça prend le nom d'une personne vivante ? Une personne décédée mais qui n'avait pas encore de nom de rue en France. Une femme ? Une femme. Que vous avez connue, vous ? Oui, c'est vrai que je l'ai connue. Enfin, je l'ai croisée, pas côtoyée mais... Écrivaine ? Il m'est arrivé de lui parler au téléphone. Écrivaine ? Une voyante ? Fop ! Elle écrivaine ? Écrivaine, non. Artiste ? Artiste, oui. Jambineuse. France Gall. Chanteuse aussi, mais pas seulement. Actrice. Barbara ? Actrice, oui. Jeanne Moreau. La rue Jeanne Moreau. Encore une bonne réponse de Philippe Benoivre. Oh là là ! Vous êtes capable de me chanter du Jeanne Moreau, Ariel ? Le tourbillon. Nanana, 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 le tourbillon de la vie. À la bonne vitesse. Avec les paroles. Chacun pour soi est reparti, tra-la-la-la-lie dans le tourbillon. On peut les trouver, on peut les trouver. Attends, attends, je t'essaie de moi, je vais juste une seconde. Ça commence par... Elle avait des bagues à chaque doigt et une drôle de voix qui cite au Manjola. Faut le faire comme ça. C'est la première fois que j'entends Philippe Manon chanter. Mais c'est la dernière, je rassure. C'est assez incroyable. Ah non, j'ai voulu faire. Je prépare un double album avec Bafi. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au Manjola. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est perdus de vue. Oh non, c'est pas possible. C'était beau. C'était beau. C'était bien chanteux, c'était beau. Elle chante bien, Karine, on va l'engager dans les Parisiennes, Ariane. Mais oui, c'est vrai. Elle chante très très bien. Vous dansez bien aussi ? Oui, elle fait tout bien. Non, c'est vrai. Vous avez une jolie voix, Karine, vraiment. Elle n'a pas qu'un beau cul, c'est marrant. On peut cumuler. Une question culturelle. Grâce à une interview dans l'Express d'Alain Finkielkraut, on apprend qu'il adore les vaches. Vous auriez pu l'inviter dans l'Amour et dans le Pré, M. Finkielkraut. Il aime les vaches. Les vaches, d'ailleurs, qu'il a appris à aimer grâce à une oeuvre littéraire dont les personnages principaux sont Delphine et Marinette. Ah, je l'ai lu. De quelle oeuvre littéraire s'agit-il ? Je sais. Allez-y. C'est les contes du chat-perché. Les contes du chat-perché. Encore une bonne réponse de Philippe Manœuvre. Je l'ai relu à mon fils cet été. Je n'ai aucun mérite. Je l'ai relu à mon fils. J'admire, assis sous ce portail. Le reste de jour, on s'éclaire une heure de travail. C'est les deux bœufs de Delphine et Marinette. Vous voyez qu'il leur lisait. Antisocial, tu perds ton sang. Non, mais cet été, on a souffert. C'est vrai que ce n'est pas très rock'n'roll, les contes du chat-perché, M. Manœuvre. Par contre, le truc rock, c'est qu'on avait du glyphosate dans les couches de ma fille. Comment ça ? On achetait des couches bio à la petite, pour être sûr, machin, truc. Mais ne pensez pas qu'à 32 ans, c'est un peu tard. Elle a un an et demi. Elle a un an et demi. Je parle de la deuxième. Ça veut dire que dans 20 ans, il y a un mec qui va exploser. Dans 20 ans, dans le meilleur des cas. Non, parce qu'avant 20 ans, je suis là avec un fusil de chasse. Ah oui, le premier rock'n'roll qui rôde autour de votre fille, j'imagine. Pas forcément rock'n'roll. Pardon ? Pas forcément rock'n'roll. Si tu entends autour de la maison, papa chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?